Allô, vous m'entendez ? Oui, moi je vous entends. Bonjour, votre prénom ? Caroline. Caroline, enchantée. Caroline, je suppose que vous vous appelez avec un bon sentiment, vous êtes prête à tout entendre ? Bon, il n'y a pas de soucis. Eh bien écoutez, moi je ne vous ferai pas de complaisance ni ne vous dirai la bonne aventure. Et j'aime autant que les choses soient claires au départ, pour éviter les abus, les pertes de temps et surtout les pertes d'argent. Nous sommes d'accord ? D'accord. Et bien on aura un bon échange Caroline. Alors votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 28-11-70. Alors 28-11-1970. Alors là c'est pareil, on est encore dans l'affectif. C'est l'affectif qui vous touche ? Oui, c'est ça. Alors comment s'appelle la personne de votre cœur ? Il s'appelle Francis. Francis. Alors Francis, vous n'avez pas la vie commune ? Vous m'aviez dit Francis, et je n'ai pas pu prendre la date de naissance. 14 avril 1958. Alors 14 04 1958. Vous n'avez pas de vie commune ? Vous ne vivez pas ensemble ? Pas du tout. Donc pas de vie commune. C'est une relation un petit peu en danse-ci, vous ne vous voyez pas ? Non, on ne se voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un monsieur qui d'entrée a eu peur de la relation, il n'a pas voulu qu'on sorte ensemble, même que c'était très fort. Après, il a eu peur de ses sentiments, il est reparti, il m'a fait le coup, je reviens, il y a toujours quelque chose, parce que vous voyez, on s'est vu la semaine dernière, il y a toujours quelque chose, on se voit, c'est toujours dans l'émotion. Mais voilà, du tout, je veux savoir si j'abandonne ou qu'est-ce que je fais avec ce monsieur. D'accord. 9 et 1, 10, 15, 7, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 4, 5. Bon, alors, de toute façon, je vais vous dire franchement, Francis, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui bâtifole, qui n'a pas du tout, du tout la tête à faire une rencontre durable. Il ne s'adonne pas vraiment à des choses sérieuses. Dès qu'il a senti que vous avez gagné des sentiments pour lui, qu'il a senti que vous aviez une attirance très forte, il a eu peur, effectivement. Vous m'avez fait sous-entendre ça, et effectivement, c'est ça qui ressort. Mais pour moi, Francis, ce n'est pas quelqu'un qui vous fallait. C'est quelqu'un qui a eu tendance à se moquer un petit peu de vous. J'ai l'impression qu'il a fait des promesses qu'il ne tient pas. Mais bon, en tous les cas, Caroline, il y a quand même, moi, je ne vais quand même pas vous désoler, vous mettre dans une position négative. On va plutôt rester sur du positif. Il y a quand même, effectivement, voilà, il y a quand même une rencontre possible pour vous. Vous ne resterez pas seul, mais en tous les cas, ce n'est pas l'énergie de Francis. Franchement, ce n'est pas tout Francis. Cette personne que vous rencontrerez, vous discuterez beaucoup par le biais de téléphone, Internet, etc. Donc, ce sera peut-être quelqu'un qu'on vous présentera par un réseau social. Et à ce moment-là, voilà. Ou alors, c'est quelqu'un qui n'est pas de ma région aussi, ça peut arriver, quoi. Donc, bon, ça peut arriver aussi, mais je bouge pas mal. Oui, voilà, tout à fait. Donc, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas Francis pour répondre vraiment à la question. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, on a enfin réussi à savoir. Et si toutefois, vous aviez envie de me consulter ultérieurement via Wengo, n'hésitez pas. Il y a Noelia, identifiant 0090. 0090. Bon, d'accord. Mais écoutez, en tout cas, merci pour votre franchise. Eh bien, écoutez, au plaisir. Et puis moi, je vois que vous êtes une très belle personne. Il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un qui vous correspond à un moment donné. Ben, j'espère que la prochaine rencontre, c'est vous mon âge quand même aussi. Puis j'ai envie de me poser. J'espère que ce sera la bonne. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de raison. On dit que la vie commence à 60 ans des fois. Donc, pourquoi pas après 50 ans, on peut faire de très belles rencontres puisqu'on a la sagesse qui va avec. Voilà, c'est ça. Ben, c'est sûr que je ne vois plus les choses quand j'étais jeune, c'est normal. Ah, c'est clair, on ne se donne plus de la même manière, c'est clair. Mais lui, quand même, Francis, excusez-moi, mais si vous vous êtes donné à lui, je pense que vous avez eu tort de le faire. Ben, oui, bon, après, ça date un petit peu. Oui, mais il a existé. Il m'a vraiment appris. Ça a été l'échange de jalousie. Ça a été ici pour ses parents, je n'avais pas vu quelqu'un dans ma vie. Ah oui, c'est un beau parleur. C'est un beau parleur. Il sait y faire. Et il ne fait que ça, d'avoir des femmes comme ça à tous les azimuts. Et puis, il s'éclate. Voilà, donc, ce n'est pas quelqu'un de fiable. En tous les cas, vous, vous n'attendez pas ça dans votre vie. Bon, d'accord. OK. Plein de bonnes choses à vous. Au plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada